Shannon Seban, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du parti Renaissance en Seine-Saint-Denis, élue à Rony-sous-Bois. On commence par une thématique qui nous préoccupe particulièrement, les assises de la lutte contre l'antisémitisme annoncée par Aurore Berger. Elles auront lieu apparemment le 6 mai, c'est le jour de Yomachua, avec tous les partis ayant un groupe au Parlement à tel annoncé, donc y compris la France Insoumise et le Rassemblement National. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous gêne dans ce symbole ? Moi, si vous voulez, moi j'ai accueilli avec à la fois beaucoup de... En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, le fait qu'on puisse organiser des assises de lutte contre l'antisémitisme le 6 mai prochain, qui est effectivement Yomachua, c'est à la fois extrêmement rassurant et extrêmement préoccupant. Extrêmement rassurant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on accepte de se mettre autour de la table pour discuter sans aucune ambiguïté de l'antisémitisme et de désavouer finalement l'inavoable, de lever des tabous aujourd'hui sur un problème qui est un fléau et qui doit nous concerner toutes et tous et qui n'est pas seulement l'affaire des Juifs de France ou d'Europe. Mais c'est à la fois extrêmement préoccupant parce que ça veut dire que le combat est loin d'être gagné et qu'effectivement, oui, entre 2022 et 2023, nous avons eu une multiplication par 4, je dis bien par 4, des actes antisémites. Et moi, ça me pose véritablement question parce que ça veut dire qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir faire en sorte de lever le tabou sur ce qu'est aujourd'hui l'antisémitisme sous toutes ses formes. Cet antisémitisme, vous en avez été victime à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, notamment hier encore, vous receviez des messages à caractère antisémite. Ils sont fréquents, ces messages, peut-être encore plus depuis le 7 octobre ? Oui, encore plus si vous voulez. Moi, j'ai été victime d'antisémitisme avant même le 7 octobre. Ça remonte effectivement au mois de juillet dernier. J'en ai parlé régulièrement où j'avais été prise à partie par un militant d'extrême droite néo-nazi qui a fui au Japon il y a maintenant une dizaine d'années, qui est fiché S, condamné et recherché par Interpol et qui m'avait pris effectivement à partie pour mon nez. Donc, on voit bien que derrière ce nez meurtrier de juive, pour reprendre ces termes, se cachent finalement les clichés antisémites les plus abjects. Et in fine, ce que je me dis, c'est qu'on tombe aujourd'hui dans un antisémitisme du quotidien. Alors, si vous voulez, ça ne m'atteint même plus. Et je veux le dire à toutes celles et ceux aujourd'hui qui nous écoutent, à tous les détracteurs qui pensent pouvoir m'atteindre à titre personnel en visant mon physique et mon nez de juif, j'en suis particulièrement fière puisque cela fait partie de mon identité. En revanche, une chose est claire, ils ont face à eux une femme juive, de confession juive. Et je le dis aujourd'hui publiquement, même si par le passé, je n'ai pas voulu en faire étalage dans la vie de façon publique, mais qui est déterminée aujourd'hui à lutter contre l'antisémitisme, mais pas que. Et c'est ça aujourd'hui que je veux rappeler. C'est que l'antisémitisme, ce n'est pas l'affaire seulement des juifs de France ou d'Europe, mais je veux lutter aujourd'hui contre le racisme, contre les actes anti-musulmans, contre la xénophobie, contre l'homophobie, contre la haine de l'autre. Et c'est ça aujourd'hui véritablement qui m'inquiète. C'est que quand on s'attaque à un juif, on peut s'attaquer à un musulman, on peut s'attaquer à un chrétien. Et aujourd'hui, cette haine décomplexée de l'autre me pose véritablement question. Et vous avez ici, de façon très claire, l'assurance de ma détermination pour lutter contre tout cela. Concrètement, pour vous, pour celles et ceux qui reçoivent aussi ce type de message, qu'est-ce qui manque en France pour mieux sanctionner cette haine en ligne ? Tout d'abord, je crois que la honte doit changer de camp. Et je peux vous assurer que j'aurais souhaité être ce matin à votre antenne Elsa pour vous parler d'autre chose que mon nez. Mais si mon nez peut faire avancer la cause, tant mieux. Je crois qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup trop facile d'être derrière son ordinateur et de pouvoir déverser sa haine. Alors parfois, ce sont des attaques sur le physique. C'est beaucoup trop facile. Des attaques sur sa religion, sa confession, son orientation sexuelle. Que sais-je ? Et c'est inacceptable. Donc je suis effectivement pour qu'on puisse travailler à la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et par ailleurs, je tiens à le dire parce que j'échange avec pas mal d'organismes européens qui luttent contre l'antisémitisme, le racisme ou la haine en ligne en France, mais aussi en Europe. C'est un problème qui est européen. Et le Digital Services Act, qui est entré en vigueur, le règlement sur les services numériques, qui est entré en vigueur le 17 février dernier, est extrêmement vertueux puisqu'il contraint les plateformes en ligne à mettre en place des moyens pour prévenir et retirer facilement les contenus haineux et illicites en ligne. Donc c'est ça, renforcer l'arsenal juridique pour lutter contre l'antisémitisme et mettre en place en parallèle des moyens pour effectivement contraindre les plateformes à lever l'anonymat en ligne. On l'évoquait, cela va faire cette semaine six mois que le 7 octobre a eu lieu, six mois que plus de 130 personnes sont retenues en otages, dont trois Français. Le ministre des Affaires étrangères était au Caire samedi avec le sort des otages, comme je cite, « priorité absolue de ce déplacement ». Est-ce que la France, vous avez l'impression qu'elle a encore le pouvoir diplomatique de négocier cette libération des otages et plus particulièrement de ces trois ressortissants ? Ce que je veux dire, sans aucune ambiguïté, c'est qu'on a souvent essayé de faire croire qu'on pouvait négocier avec le Hamas. Moi, je le dis sans aucune ambiguïté, on ne peut pas négocier avec le Hamas. Parce que face à nous, on a des terroristes qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de tuer du juif. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité. C'est une organisation terroriste qui a commis le 7 octobre dernier le pogrom, le plus grand massacre de juifs de notre histoire. Et je veux aussi qu'on recontextualise les choses puisque vous le dites à très juste titre, ça fait maintenant six mois et on n'oublie pas ces otages. À l'heure où je vous parle, on a près de 130 otages qui sont retenus, dont trois Français. Donc moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que bien évidemment que la France a encore une voie à porter dans ce conflit. Bien évidemment que la France a encore le poids nécessaire. Et par la voix de Stéphane Séjournet, notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et par notre président de la République, Emmanuel Macron, nous avons aujourd'hui les moyens de faire en sorte de mettre la pression pour que ces otages soient libérés. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est important et qu'il ne faut pas faiblir et baisser les bras. La guerre entre le Hamas et Israël est devenue centrale dans les élections européennes, notamment avec la présence sur la liste LFI de Rima Hassan. Est-ce que vous le déplorez ? Et vous, quelle est la position de renaissance aujourd'hui sur cette guerre, six mois après ? Si vous voulez, il faut le dire, il faut le reconnaître et moi, je n'aurai de cesse que de le dénoncer. Oui, aujourd'hui, nous avons certains partis politiques dans notre pays qui ont trouvé dans ce conflit et qui ont trouvé notamment dans le point de départ qui a été le 7 octobre un argument extrêmement facile pour faire du clientélisme électoral. Et je vous le dis, en connaissance de cause, je suis élue en Seine-Saint-Denis, un département dans lequel 12 députés sur 12 sont issus de la coalition de l'ANUPS et 9 sur 12 députés sont issus de la France Insoumise. Donc oui, c'est une réalité aujourd'hui. Vous avez certains partis politiques comme la France Insoumise qui entretiennent une certaine ambiguïté sur la condamnation de l'antisémitisme avec un oui-mais qui est extrêmement préoccupant. Nous l'avons vu à Sciences Po. Il faut arrêter. Pour moi, aujourd'hui, je le dis, oui, l'antisionisme, c'est une forme déguisée d'antisémitisme. Et quand vous avez un parti politique comme la France Insoumise qui décide de mettre Rima Hassan sur sa liste, ça envoie un signal très clair. Il n'est même plus question d'Europe aujourd'hui. Ils ont décidé de faire de ces élections européennes un scrutin national en essayant de séduire leur électorat et en décidant de mettre le conflit israélo-palestinien au cœur des élections européennes. Et je le déplore. Les derniers sondages sur les européennes donnent la liste RN de Jordan Bardella environ 30 %, la liste de la majorité présidentielle de Valérie Hayé environ 20 %. Ça vous inquiète à la fois symboliquement cette potentielle victoire du Rassemblement national et pour les échéances à venir pour 2027 notamment ? Bien évidemment, parce que moi je combats le Rassemblement national matin, midi et soir. Vous savez, je ne suis pas rancunière, mais on va dire que je n'ai pas la mémoire courte. Et moi, je n'oublie pas aujourd'hui ce qu'est le Rassemblement national. Je n'oublie pas ce qu'est l'ADN de ce parti. Je n'oublie pas l'abrogation de la loi Guesso qui avait été souhaitée par Jean-Marie Le Pen. Je n'oublie pas les chambres à gaz qui ont été qualifiées de détails de l'histoire. Tout cela, je ne l'oublie pas. Donc derrière le ripollinage de façade, derrière les tentatives de dédiabolisation et de normalisation du Rassemblement national, je n'oublie pas que c'est d'abord et avant tout le Front national de Jean-Marie Le Pen. Et quand j'entends certains de mes amis de confession juive me dire qu'ils sont tentés par le vente Rassemblement national, j'ai la nausée. Et je veux leur dire que ne vous laissez pas tenter par les sirènes du Rassemblement national. Parce qu'aujourd'hui, je le dis sans aucune ambiguïté, non, le Rassemblement national n'est pas le meilleur bouclier pour les Juifs de France. Ce n'est pas le meilleur bouclier. C'est baisser les bras, c'est faire preuve de cynisme que de céder aux sirènes du Rassemblement national. Et aujourd'hui, nous, la liste Renaissance, avec Valérie Ayet, effectivement, nous portons une voie alternative, une voie effectivement centriste avec une loi d'union et de rassemblement qui condamne aujourd'hui l'antisémitisme sans aucune ambiguïté. Et je vous invite à réécouter les propos du président Macron lors du 80e anniversaire du CRIF, qui fait preuve ici d'un discours qui est très clair pour condamner l'antisémitisme. Et une voie alternative pour porter la voie d'une Europe constructive, d'une Europe souveraine, d'une France forte dans une Europe souveraine. Et c'est de cette voie-là aujourd'hui que je souhaite que nous parlions davantage. Dernier sujet, Shannon Seban, deux projets d'attente ont été déjoués depuis le début de l'année 2024. C'est l'un concerné des cibles juives. La lutte contre le terrorisme, c'est une chose. Mais sur la lutte contre l'islamisme qui le nourrit, évidemment, est-ce qu'il n'est pas urgent d'aller au-delà de la loi séparatiste ? Je crois que nous avons aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui est Gérald Darmanin qui fait un travail qui est absolument remarquable pour lutter contre l'islamisme radical dans notre pays et qui n'a jamais eu la main fébrile par ailleurs sur ce sujet. Donc moi, je lui fais ici une totale confiance. Et effectivement, aujourd'hui, on a une menace dans notre pays, notamment à l'approche des Jeux olympiques qui est caractérisée, qui est avérée. De la part, effectivement, on a une menace qui est endogène avec effectivement des jeunes qui ont grandi dans notre sol français mais qui se radicalisent de façon de plus en plus précoce. On l'a vu, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, il y a un jeune de 14 ans qui a été interpellé dans le Nord parce qu'il projetait des attentats extrêmement, des actes extrêmement violents contre un centre commercial. Et on a effectivement aujourd'hui des menaces qui viennent également de l'extérieur, notamment de par Al-Qaïda et par l'État islamique. Mais il ne faut pas ici faiblir et avoir peur. Donc, on a rehaussé le niveau de vigilance vigipirate avec un renforcement des forces de sécurité aux abords des lieux de culte et des établissements scolaires. Mais moi, je crois qu'ici, il faut dénoncer, condamner, bien évidemment, et prendre toutes les mesures nécessaires et tout l'arsenal juridique nécessaire pour pouvoir expulser ceux qui contreviennent aux valeurs de notre République. On l'a vu notamment avec l'imam Ajoubi mais également avec l'imam Iqouissen. On a aujourd'hui les moyens de lutter et il faut le faire. Merci beaucoup Shannon Seban, présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada